Bienvenue à tous dans le cadre de cette formation e-learning avec Wordpress. Nous allons donc passer en revue toutes les étapes pour créer votre site e-learning sous Wordpress. Nous utiliserons pour ça un plugin essentiel qui s'appelle Learnpress, qui est un plugin qui est gratuit dans sa version de base. Donc vous pourrez vous créer votre site et créer sur votre site internet qui existe déjà, qui a déjà été réalisé sur Wordpress, une petite extension, une petite partie e-learning via Learnpress. Première option, soit vous partez donc d'une page blanche totale, ce qui voudra dire que vous devrez acheter un nom de domaine, que vous devrez aussi choisir un hébergement, etc. Dans la petite vidéo qui viendra par la suite, je vais vous expliquer que moi j'ai choisi, enfin je travaille depuis des années avec donc deux hébergeurs OVH, qui est quand même très très connu, qui est sur le marché donc depuis donc l'an 2000. Il y a également un hébergeur suisse qui s'appelle Infomania. Pourquoi j'ai choisi donc ces deux hébergeurs-là ? J'ai choisi ces deux hébergeurs-là car ils donnent la possibilité d'installer Wordpress en un clic. Vous choisissez votre nom de domaine, vous choisissez donc votre formule d'hébergement et ensuite en un clic vous pouvez installer Wordpress sur votre site, le site que vous avez donc choisi, sur l'hébergement que vous avez choisi. C'est donc quelque chose d'essentiel pour vous car vous n'aurez pas à vous occuper donc de la partie technique. La partie technique, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'auparavant, quand on ne pouvait pas faire justement d'installation en un seul clic, comment ça se passe ? Vous deviez vous-même donc faire basculer le CMS open source sur l'hébergement. Vous devez vous-même configurer et connecter donc la base de données que vous avez créé donc chez votre hébergeur sur le site en question. Il y a beaucoup donc de points de blocage. C'est vous qui cherchez donc toutes ces étapes-là donc de A à Z. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, en un clic, c'est l'hébergeur qui procède à cette installation-là. Ce qui veut dire qu'en cinq minutes, chrono, on peut réserver un nom de domaine, choisir un hébergement et créer ou avoir une installation de base sur Wordpress. Voilà. Première chose à préciser. Donc indiquez-moi, par retour de mail ou autre, justement dans quelle situation que vous êtes si vous avez déjà un site web, si vous avez déjà, vous partez donc d'une page blanche, on dit, on appelle ça from scratch, vous partez donc de rien du tout. Ou alors si en fait vous avez déjà quelque chose, vous avez déjà mis en place un petit Wordpress depuis trois, quatre ans, cinq ans, et vous souhaitez créer une petite extension dédiée à Vitaly Journey. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très, très bientôt pour la suite de cette formation-là. Merci. Au revoir.